Salut les vagabonds, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en pleine forêt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de balisage et de comment s'orienter sur le chemin de Compostelle. Et donc je suis actuellement en redonnée à la journée et j'ai décidé de vous emmener sur le terrain pour vous montrer concrètement comment je fais pour lire le balisage, pour bien m'orienter et puis comment éviter de se perdre et puis quand je suis perdue, comment faire pour retrouver mon chemin. Et donc je vais vous parler principalement dans cette vidéo du balisage en France sur les chemins de Compostelle français mais on parlera aussi des chemins espagnols à la fin de cette vidéo et on parlera du cas de figure aussi lorsque l'on veut faire le chemin à l'envers entre gros guillemets mais le retour jusque chez soi. Il existe en France de très nombreux chemins qui mènent à Compostelle mais chacun n'est pas balisé de la même manière. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de balisages les plus connus, les plus classiques dans les chemins telles que la voie du Puy-en-Velay, la voie de Vézelay, la voie de Tours, la voie d'Arles aussi je crois si je ne dis pas de bêtises sont des chemins qui sont aujourd'hui balisés comme des GR, des chemins de grande randonnée qui sont donc balisés par la Fédération française de randonnée avec un balisage rouge et blanc qui est donc le même que tous les GR que l'on peut trouver en France. Les autres balisages qui existent par la Fédération française de randonnée, c'est bon de les connaître aussi parce que ça se peut qu'on en croise ou qu'on en voit un petit peu à travers notre chemin et qu'il ne faut pas les suivre si on est sur un GR notamment, donc c'est important de connaître vraiment les nuances. Il existe également ce qu'on appelle les GRP qui sont des chemins de grande randonnée de pays en fait c'est la même chose qu'un GR sauf qu'ils sont balisés rouge et jaune au lieu d'être blanc et ce sont des GR donc de chemins de grande randonnée sur de la longue distance mais qui sont à l'intérieur en général d'une seule région, c'est pour ça qu'on appelle ça de pays. Comme je ne connais pas précisément toutes les voies de Compostelle, il se peut que certaines voies de Compostelle emprunte aussi ce balisage, c'est possible, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si vous connaissez des chemins de Compostelle qui empruntent des GR de pays à certains endroits. Il existe ensuite les PR qui sont eux des chemins de petite randonnée qui sont souvent des chemins qu'on peut faire plutôt à la journée, donc des chemins de courte distance et qui sont eux balisés entièrement en jaune. Et ensuite il existe un dernier balisage que l'on trouve sur les chemins de Compostelle tout spécifiquement et qui lui n'est pas fait par la Fédération française de randonnée mais qui est réalisée plutôt par les associations Jacques R qui sont les associations qui s'occupent des chemins de Compostelle en France et notamment c'est un chemin comme ça que moi j'ai emprunté sur la portion de chemin que j'ai fait depuis Rouen jusqu'à Chartres, c'est le petit projet sur lequel je suis actuellement et mon but de partir de Rouen de chez moi jusqu'à Compostelle et rejoindre la voie ensuite de Tours qui deviendra donc un GR mais pour la portion de Rouen à Chartres, c'est un chemin qui n'est pas balisé par la Fédération française c'est un chemin qui a été balisé par l'association Jacques R de ma région et donc c'est un chemin qui est bleu et jaune donc en fait il faut savoir que tous les chemins de Compostelle en France qui ne sont pas des GR sont balisés bleu et jaune et en plus on va le voir, il y a évidemment d'autres signes qu'on trouve en général sur ces chemins spécifiquement Pourquoi jaune et bleu ? Tout simplement parce que c'est les couleurs du Camino et notamment les couleurs de la coquille qu'on retrouve cette fameuse coquille jaune sur fond bleu que l'on trouve aussi qui parsème le chemin des pèlerins jusque Compostelle donc quel que soit le balisage que je vous ai présenté, il se lie de la même manière deux traits ça veut dire tout droit une croix ça veut dire que ce n'est pas le chemin à prendre une flèche vers la droite c'est qu'à la prochaine intersection il faudra tourner à droite et une flèche vers la gauche qu'il faudra tourner à gauche mais ça c'est bien de le dire comme ça mais maintenant je vais vous emmener directement sur le terrain ça sera bien plus pratique si je vous montre comment je fais en direct donc voilà là on commence avec une première balise assez simple le chemin est tout droit devant nous, pas d'intersection et on a donc devant nous une bande blanche superposée non une bande rouge superposée d'une bande blanche ou une bande blanche superposée d'une bande rouge bref vous avez compris ça veut dire que c'est tout droit tout simplement c'est une balise qui nous signale qu'on est bien sur le bon chemin et qu'on peut continuer tout droit alors on continue je vais vous montrer une petite intersection dès que j'en trouve une pour vous montrer comment je fais vraiment pour m'orienter à l'intersection et je m'oriente même en fait avant d'arriver sur l'intersection pour que ce soit une fluidité dans mon mouvement une rapidité dans ma marche sans avoir vraiment à m'arrêter à me planter au milieu de l'intersection et regarder partout mais je vérifie quand même bien mais je vérifie quand même bien à chaque intersection que je ne me trompe pas donc là on en a une justement je vais vous montrer alors je pense que c'est intéressant justement parce que j'ai fait demi-tour justement pour voir mais avant d'arriver à cette intersection je n'ai pas vu alors peut-être que c'est moi qui ne la trouve pas mais de balise pour dire que c'est bien tout droit normalement avant l'arrivée sur l'intersection il devrait y avoir eu une balise droite ou une barre rouge, une barre blanche pour nous dire que c'était bien tout droit bon à défaut d'avoir vu la balise avant quand j'arrive à l'intersection voilà ce qui se passe je vous montre donc là je suis face à l'intersection il y a un chemin sur ma droite et puis il y a un chemin tout droit face à moi de là où j'arrive donc lorsque j'arrive à mon intersection automatiquement je vais balayer du regard comme ça parce qu'il faut savoir que le balisage d'un GR c'est toujours à hauteur de l'œil à hauteur de la vue donc quand on balaye comme ça du regard l'intersection on va forcément voir normalement le balisage et donc le balisage avec la croix donc le chemin qu'il ne faut pas prendre surtout comme on le voit donc juste là il est toujours balisé à l'entrée du chemin normalement on n'a pas à s'engouffrer s'engager dans ce chemin là pour la voir c'est pour ça que c'est intéressant donc de balayer le regard avant même d'arriver sur l'intersection pour pouvoir voir les croix et savoir que le chemin où il n'y aura pas de croix ni d'autres balisages parce que le balisage qui vous dit que c'est bien par ici il est situé un petit peu après il n'est pas à l'entrée du chemin c'est qu'il faut s'engager sur ce chemin pour être sûr que c'est le bon donc voilà j'ai marché quand même quelques mètres pour trouver cette fameuse balise qui me confirme que c'est la bonne route donc lorsqu'on est à une intersection toujours regardez un petit peu les différentes voies là où on voit les croix on sait que ce n'est pas là et là où on ne voit pas forcément quelque chose au début il faut s'engager dedans pour vérifier qu'on est bien dans le bon chemin et puis donc comme je vous le disais avant l'intersection normalement il y a toujours un balisage qui vous indique si vous allez devoir tourner à droite tourner à gauche à la prochaine intersection ou continuer tout droit et donc forcément ça facilite lorsqu'on arrive à l'intersection normalement on sait tout de suite plutôt vers où regarder et le chemin qu'on va devoir prendre et donc les croix et le balisage qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin n'est qu'une confirmation que vous avez bien suivi le bon chemin allez on continue et donc là très très bel exemple juste devant moi je vous montre le balisage du GR couplé avec la fameuse coquille de Saint-Jacques de Compostelle parce que je suis actuellement sur une portion de chemin qui est un GR mais qui est aussi un bout de chemin de Compostelle donc ça vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler quand on a les deux qui se mélangent en fait qui sont ensemble alors là on arrive à une intersection qui est assez intéressante parce que je me suis déjà perdue ici à cause du balisage justement on arrive à une intersection où il y a vraiment plein de chemin dans tous les sens et en fait je ne vous dis pas encore ce qu'il faut faire comme ça on va le découvrir ensemble donc là on a une première balise qui nous indique d'aller tout droit mais quand on va tout droit parce que sur notre gauche donc comme on peut voir il y a une espèce de petite barrière en bois donc on continue tout droit le long de la barrière ok tout va très bien et juste devant moi il y a donc une balise mais lorsque je vois ça moi j'aurais envie d'aller tout droit parce que j'ai l'impression de tourner un petit peu quand même sur ma gauche et en allant quand même plus ou moins tout droit et la balise elle te dit juste de tourner à gauche donc tourner à gauche pour moi c'est forcément comme ça sauf qu'en fait derrière on voit qu'il y a une petite croix donc ça veut dire que si c'est une croix tout droit ça n'est pas par là donc où est-ce qu'il faut aller ? en fait le chemin a priori il faut faire retour en arrière quasiment et c'est juste parce qu'il fallait longer la barrière pour en faire le tour et c'est un petit peu spécifique c'est vraiment une intersection assez spécifique après je me souviens que quand je m'étais perdue je crois qu'il n'y avait pas cette fameuse croix sur l'arbre qui est juste là et que justement c'est à cause de ça que je m'étais perdue parce que je ne pensais pas qu'il fallait reprendre ce chemin et faire vraiment un U et là ça se confirme bien on a bien une balise qui nous dit que c'est bien par ici et donc parfois quand je marche et que je me demande si je ne me suis pas perdue parce que ça arrive des fois d'être un peu tête en l'air et puis d'avoir les esprits ailleurs de commencer à marcher, d'être dans sa marche et de ne plus forcément faire très 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 attention au balisage et quand je marche comme ça ou alors on discute avec du monde des fois aussi ça peut arriver et que des fois ça arrive aussi que l'un compte sur l'autre pour un peu, enfin l'un suit l'autre et puis on oublie de regarder le balisage à deux et du coup au bout d'un moment quand on marche des fois on peut se dire mais tiens ça fait longtemps que je n'ai pas vu le balisage est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ou non et dans ces cas-là ce que je fais c'est que je continue à marcher parce que souvent c'est juste une intuition de me dire ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vue mais elle va bientôt arriver et c'est vrai que souvent au bout de 100 mètres de 100 mètres un petit peu plus loin je vois le balisage et donc je suis rassurée donc dans ces cas-là quand je commence à me poser la question est-ce que je suis toujours bien sur le chemin je continue quelques centaines de mètres et si vraiment je ne commence à ne plus rien voir là je me pose des questions je m'arrête et ensuite deux options se présentent à moi soit je décide de rebrousser chemin parce que j'ai vraiment un gros doute ça fait longtemps que je marche en me disant je n'ai toujours pas vu de balise ça fait bizarre donc soit je rebrouche chemin pour retourner à la dernière intersection que j'aurais manqué et où j'aurais pris le mauvais embranchement mais le problème de ça c'est que ça rajoute des kilomètres ça se trouve on était en plus sur le bon chemin mais on n'a juste pas vu une balise ou quoi donc c'est vrai que ça fait des kilométrages en plus et c'est jamais très moralement c'est jamais le plus évident à faire soit l'autre option c'est on a une carte sur soi on a un guide et on peut se fier au guide et regarder où on se serait trompé sur la carte si on a pris un mauvais embranchement donc regarder sur la carte l'autre option que moi j'utilise beaucoup parce que je n'ai pas forcément toujours une carte sur moi papier ou un guide papier sur l'itinéraire que je prends donc en France surtout parce que ça ne fonctionne que en France j'utilise l'application du Géoportail c'est une application gratuite des cartes IGN partout en France elles sont disponibles entièrement gratuitement c'est donc génialissime cette application qu'on peut mettre sur son téléphone et où on peut voir toutes les cartes à une précision jusqu'à 1,25 millième donc la précision du randonneur et en plus elle nous géolocalise donc on a un point rouge là où on se trouve actuellement sur une carte IGN donc ça c'est vraiment un petit outil très 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 utile que j'utilise énormément et je pense que je vous ferai vraiment une vidéo sur cet outil comment je l'utilise et aussi comment ils m'aident des fois à trouver des lieux de bivouac parce que ça c'est ce que je fais aussi des fois par contre le seul inconvénient c'est une application qui n'est pas téléchargeable hors ligne donc si on est perdu et qu'on n'a pas de réseau donc on ne peut pas avoir accès au Géoportail dans ce cas là la seule option qui nous reste c'est de rebrousser chemin et donc même si sur le chemin je privilégie évidemment toujours de m'orienter avec le balisage parce qu'il n'y a que ça vraiment de vrai entre gros guillemets mais qui est en fait balisé vraiment de manière très précise et très concrète il y a tout au long des chemins de Compostelle alors peut-être un peu moins sur ceux qui sont moins fréquentés et encore parce que moi justement la fameuse portion que j'ai fait de Rond à Chartres il y en avait il y a très souvent des coquilles qui se présentent sous toutes les formes possibles et imaginables qu'on peut trouver tout au long de notre chemin elles parsèment vraiment le chemin du pèlerin et elles nous orientent un petit peu pour se faire guider jusqu'à Compostelle et elles sont un petit peu partout sous toute forme elles existent vraiment sous des petites formes de plaques sous des formes de bornes sous des formes de panneaux sous des formes de dessins des fois des peintures qu'on peut trouver sur le chemin et puis sous forme de clous aussi qui sont des fois fixés au sol c'est notamment le cas dans les villes en général il y a des clous de coquilles en plus souvent c'est des très jolis clous qui sont faits avec des coquilles et ils sont différents selon les villes et c'est ça qui est chouette et on peut vraiment un peu partir à la chasse à la coquille sur le chemin de Compostelle c'est vraiment sympa à faire et c'est vrai que je dois le dire dans les villes des fois c'est beaucoup plus simple de s'orienter avec les clous qui sont au sol pour vraiment bien voir parce que parfois dans les villes quand on regarde à hauteur de regard il y a tellement de détails tellement de choses dans tous les sens que c'est pas forcément évident de voir les balisages sur les panneaux donc des fois ça peut être vraiment utile de s'orienter avec les clous et ça m'est arrivé plus d'une fois de m'en sortir à travers une ville surtout les très grosses villes par contre le seul défaut de ces pancartes et de ces différentes coquilles c'est qu'elles jalonnent le chemin mais pas de manière forcément répétitive ou à une fréquence vraiment précise donc c'est plus compliqué de s'orienter uniquement avec ces coquilles et c'est d'où l'intérêt du balisage mais quand parfois malheureusement le balisage est un peu effacé ou alors que vous êtes en forêt par exemple et qu'il y a une coupe d'arbre ça arrive que les balisages aient été coupés ça m'est déjà arrivé plus d'une fois donc c'est pas toujours évident de s'y repérer et c'est vrai que la coquille est un plus non négligeable sur le chemin de Compostelle voilà donc pour ce qui en est de la France je pense que vous avez un bon aperçu de comment ça se présente pour ce qui en est de l'Espagne il faut savoir qu'en Espagne le balisage des GR des chemins de grande randonnée est le même qu'en France donc c'est plutôt assez simple lorsque vous vous orientez en Espagne mais en Espagne à la différence de la France les chemins de Compostelle ne sont pas balisés comme des GR ce ne sont pas des GR officiels ce sont des caminos vraiment à part entière et ce n'est donc pas le chemin de grande randonnée avec son balisage que l'on trouve mais c'est une fameuse flèche jaune la Flecha Amaria qu'on trouve vraiment partout sur le chemin de Compostelle et à la grande différence de la France et donc de ce balisage plutôt assez technique assez précis on a une flèche jaune qui peut se trouver absolument partout sur le chemin au sol sur les pierres sur les panneaux sur les arbres sur les murs plus ou moins hauteur de vue mais ça peut être vraiment partout donc il faut vraiment balayer du regard lorsqu'on est sur un chemin comme le Camino Frances ou le Camino del Norte il faut un petit peu vraiment plus regarder tout autour de nous pour trouver son chemin et puis sur les chemins en Espagne on trouve aussi évidemment beaucoup de coquilles et beaucoup de bornes vraiment des bornes kilométriques qui vous indiquent que vous êtes bien sur le chemin avec la fameuse coquille jaune et bleue et puis souvent il y a le kilométrage indiqué jusqu'à Compostelle ce fameux kilométrage qui réduit au fil du temps plus vous avancez et qui arrive jusqu'au kilomètre zéro à Fistera c'est donc une autre manière de s'orienter sur les Caminos en Espagne mais c'est tout aussi facile en général dans le cas du retour chez soi retour à la maison lorsqu'on veut faire la route à l'envers entre guillemets parce que finalement à l'époque les pèlerins rentraient tous chez eux de cette manière c'est juste qu'aujourd'hui on ne le fait plus forcément moi ça ne m'est encore jamais arrivé j'ai jamais encore tenté cette belle expérience là de rentrer à pied mais je sais que certaines font et je me suis un petit peu renseignée et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en Espagne les flèches ne sont pas toutes présentes dans l'autre sens donc c'est un petit peu plus difficile après si vous êtes sur un chemin fréquenté il suffit de faire l'inverse des pèlerins que vous croisez vous allez dans l'autre direction mais c'est quand même un petit peu plus subtil je pense un petit peu plus complexe de rentrer pour ce qu'il est en France tous les chemins de grande randonnée qui sont des GR donc sont entièrement balisés dans les deux sens aller et retour puisque les GR en France on peut les prendre dans les deux sens il n'y a pas vraiment de route même si bon voilà Compostelle il y a en général une route aller mais un GR ça peut se prendre dans les deux sens donc ils sont entièrement balisés des deux côtés donc de ce côté là c'est plutôt assez simple pour ce qu'il en est de chemin de compostelle balisé bleu et jaune en France j'ai regardé personnellement sur ma fameuse portion donc de Rouen à Chartres je trouvais qu'il y en avait je crois qu'il y en a évidemment ça se veut quand même qu'il y en ait un petit peu mais c'est beaucoup plus complexe je trouve de les voir vraiment dans le sens retour mais je pense qu'on peut toujours s'en sortir quand même entre la carte le guide si on a et puis entre être bien attentif et puis sinon se retourner pour regarder qui est bien la coquille dans l'autre sens si vous avez déjà fait le Camino à l'inverse en tout cas le retour chez vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo comment ça s'est passé pour vous en prenant le chemin inverse est-ce que le balisage était marqué assez marqué ou est-ce que vous êtes perdu beaucoup c'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir donc n'hésitez pas à me le dire j'espère que cette petite escapade en forêt pour découvrir le balisage sur les chemins de compostelle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si c'est le cas et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que d'après mes statistiques Youtube oui oui ils me disent que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés donc n'hésitez pas c'est entièrement gratuit ça n'engage à rien c'est juste en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo et en attendant la prochaine et bien justement je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à mardi prochain salut merci